rameur je vais aller sur un donc c'est la v la v4 du système c'est aujourd'hui vendu par une boîte qui s'appelle cubicle seven voilà qui est une boîte anglaise et qui vend un peu qui vend ça donc soit en pdf soit foundry donc si vous voyez mon écran il ya pas mal de modules aujourd'hui qui vendu par cubicle seven et qu'on certains sont traduits en français comme le corps voilà ce qu'on appelle le corps qui est juste ici par en revanche tout le reste est en anglais et les choses qu'on peut traduire c'est les personnages les pnj par contre le fond c'est à dire le texte du scénario étant reste en français donc je vais vous montrer alors c'est un des rares un des rares système sur foundry où moi je conseille et c'est presque indispensable d'acheter le module corps par ou quand même la grande grande majorité des modules sont gratuits faits par des fans ou soit mis à disposition mais gratuit on peut jouer avec le système de ray gratuitement warhammer au début c'était gratuit c'était un fan made et ça a été repris entre guillemets par cubicle seven et donc le corps module qui va porter tous les compendiums je vous je vous montrer les compendiums c'est à dire tout ce qui permet finalement d'avoir la liste par nombre des blessures la liste des compétences etc si vous n'avez pas le corps module ça vient avec le système de règles et gd mais vous n'avez pas toutes les compétences vous voulez écrire enfin vous voulez créer vous même donc moi je conseille donc c'est un achat aujourd'hui c'est à 18 euros donc le le corps module va venir installer de base quand vous avez alors je pars du principe autour de la table que vous connaissez un chouïa mais le chat enfin des les écrans de fouinerie où les menus de fouinerie pour pour pas pour pas tout répéter mais je vais comme ça vous montrer ce que vraiment la spécificité de warhammer donc quand vous allez installer la table que système de règles il va venir mettre des compendiums qui sont à la base en anglais alors vous allez me dire mais qu'il y en c'est en anglais mais là c'est en français puisque parce que c'est bien fait et la communauté francophone a fait un module de traduction de traduction le celui-là le corps module en français qui traduit tout et donc aujourd'hui on a vraiment tout en français ce n'est pas la version totalement officielle de cause project qui a repris en français les livres mais ça ressemble grandement donc vous avez complètement en français ce qui est quand même ils veulent lire en langue de molière c'est quand même beaucoup plus simple et donc une fois que vous avez installé finalement ce corps module vous arrivez sur une table vide bon là c'est pas vide et le ce qui le gros avantage ça va être la création de personnages la création de personnages dans ce avec ce système va suivre un espèce de de workflow donc de mince je sais plus comment ça s'appelle en français mais de chemin de parcours qui va être guidé voilà parle la table un flux merci voilà un flux travail et donc en fait on dit je veux créer un personnage il va nous dire voulez vous vraiment créer un personnage dit bah oui j'aimerais bien et vous allez voir dans le chat va apparaître à la fois une nouvelle feuille de personnages complètement vierge et on va pouvoir aller en bas à droite dans le chat sélectionner ce qu'on veut donc la première étape dans le livre de base c'est de créer utiliser sa race donc soit on peut lancer au hasard et gagner des points d'expérience soit on peut la choisir donc moi je vais lancer au hasard bah je suis tombé sur un halving et il m'a lancé aussi au parce que c'est aussi des choses qui se lancent au hasard les caractéristiques il m'a lancé tout ça donc bah je peux je peux prendre ça ou relancer si j'ai envie et après c'est du c'est du drag and drop je le prends à droite hop je mets dans la feuille de personnages et en un instant bah j'ai pu j'ai pu créer les premiers attributs de ce halving qui a toujours pas de nom mais vous si vous voyez bien voilà dans la feuille de personnages en drag and drop j'ai mis tout alors je peux on peut effectivement relancer en attribuant moi je fais pas mais on peut facilement le refaire juste en relançant derrière et je peux ensuite aller en mettant sur compétences choisir ça c'est les compétences de base du halving donc hop je peux aller pareil c'est du drag and drop à chaque fois là je vais je vais drag and dropper je fais pas tout c'est pour vous montrer voilà je vais tous les les prendre les rajouter les savoir voilà les langues et puis les talents parce que dans le système de jeu donc il ya les caractéristiques qu'on trouve dans l'onglet dans le premier onglet de la feuille de personnages les capacités de combat alors qu'on va sur vous devez le voir sur le stream et qu'on va sur sur les items il ya souvent un petit pop-up qui dit exactement ce que c'est c'est assez pratique quand on a un petit doute c'est voilà la force l'endurance et c'est donc les caractéristiques les compétences et il ya des talents qui se rajoutent à ça il suffit de rajouter encore une fois les talents et si vous voulez la description d'enfonderie il suffit souvent de de cliquer puis on a la description des talents qui vient expliquer en quoi la vision nocturne fonctionne la résistance au chaos c'est une petite taille c'est pas très avantageux très résistant il a deux fois la vision nocturne donc ça va mettre au niveau 2 directement la vision nocturne parce que je crois que les alphine voit très très bien dans la nuit d'où le fait qu'on l'a deux fois et ensuite on va choisir la carrière donc je suis remonté dans le chat et puis j'ai tiré au hasard la carrière et donc il me dit que je suis si je tire au hasard je suis canotier les règles de warhammer la v4 permettent soit de le faire au hasard soit de le faire en choisissant mais on a un peu moins de xp au démarrage et ça permet vous pouvez bien entendu le faire vous même en choisissant les carrières je vous montrerai après comment on va les chercher dans le compendium et les carrières bah c'est le même principe c'est du drag and drop donc là j'ai mon canotier je le prends je l'amène sur la feuille de personnage et hop c'est ma carrière actuelle je suis un alphine canotier et ensuite on a les détails c'est la troisième étape il s'appelle meriadoc cindéril je sais pas si c'est le hasard ou la destinée yeux verts cheveux moutarde ont été parce que j'ai mis la carrière ils ont été tiqués c'est à dire les complétences de la carrière ils ont un petit plus à côté je suis pas sûr que vous voyez très bien ce petit plus mais en fait les compétences toutes les compétences existent et donc ceux qui sont des compétences de base donc tous les personnages ont été tiqués avec un plus ça veut dire que c'est les compétences de la carrière et on peut les augmenter avec un coup le coup normal de la carrière et les nouvelles compétences qui n'existaient pas sur la feuille standard comme corps à corps voile et natation sont arrivés et il suffit de les ajouter mais ils ont été pré-grisés voilà au début parce qu'ils n'étaient pas dans la feuille de perso donc si j'ai une autre carrière ça va venir me rajouter des compétences il suffit de prendre la carrière et la drag and drop donc et ça même fait une autre chose sur la caractéristique donc la force l'endurance et l'agilité ça a mis aussi un carrière là que je connais pas par coeur mais voilà elle est là c'est bien les caractéristiques force endurance agilité et puis les compétences qui sont mis qui sont mis comment dire qui sont faciles à faire évoluer dans cette carrière là pour rappel dans le système de règles toutes les compétences caractéristiques et talents coûtent un certain prix en termes de xp qu'on voulait faire évoluer si on est en dehors de sa carrière c'est beaucoup plus cher mais bien entendu c'est possible et normalement si c'est bien fait les talents voilà de cette carrière ont été ajoutés par contre attention on peut pas tous les prendre au début parce que ça il y en a un qui est gratuit et après les autres faut les payer sans xp par 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 talent donc encore une fois on a la descriptif le descriptif donc normalement j'ai droit à un talent gratuit si je m'abuse et donc je vais me dire que le premier il est gratuit par contre les autres coûteront des xp je peux retirer la carrière enfin vous dit à chaque fois on peut retirer la carrière et et même si j'ai envie je peux ne pas utiliser alors là du coup j'ai fait un personnage il est il est complet il lui reste l'équipement à mettre ça c'est le jeu la chose qui est pas mis automatiquement l'équipement et et normalement il est complet il est complet complet on a bien là je regarde là ouais il ya tout tous les calculs de blessures critiques de corruption il ya le choix de résilience et des chances ça il faut le faire par la main parce que ça va dépendre des des si je m'abuse des races annoncée alphine c'est ça que je vais vérifier oui il faut le faire on a pour le alphine je reviens dans le chat au niveau du de la résilience il ya zéro point de destin à la base 2 en résilience à la base donc c'est vous voyez je sais pas si vous connaissez c'est la nouvelle règle de la v4 le destin c'est ça permet de ne pas mourir d'éviter un coup un coup mortel soit l'éviter au moment d'un combat et continuer le combat au risque de de reprendre un couloir derrière et de mourir soit d'utiliser le destin de tomber comme mort durant un combat et de et de finalement être épargné de pouvoir revenir plus tard et la résilience là c'est la résilience en partie la résilience au chaos ça peut permettre d'éviter des mutations ou de ralentir en tout cas des mutations et puis en termes de jeu un point de résilience définitif permet de de pouvoir choisir le résultat d'un gd dans n'importe quel n'importe quel j'ai souvent pour faire la critique et voit ça montre le la résilience aux situations donc les destins la résilience c'est des points assez rares et d'ailleurs il n'a plus au début et de ces deux destins résilience découle deux autres compteurs la chance qui correspond finalement au point de nombre de points de destin la détermination au nombre de points de résilience et ses points en autre usage la chance ça permet de relancer un gd d'ajouter un dr donc un niveau de réussite à un gd et la détermination ça permet de d'enlever un état là par exemple si vous êtes au sol vous utilisez un point de détermination vous revez d'un coup et vous regagnez un point de vie ou si vous êtes enflammé ça peut enlever cet état enflammé ou assommé donc c'est un peu spécifique c'est assez nouveau dans la v4 de mémoire il y avait plutôt les points de destin avant et donc là le halfing il a zéro point de destin à la base deux points de résilience et il a un extra de trois c'est à dire que je peux répartir entre destin et résilience à ma convenance et donc je vais lui filer trois points de destin parce que comme ça il m'aura pas la première blessure revenue donc là j'ai fait le personnage il manque l'équipement si je m'abuse mais vous pouvez aussi bien entendu le faire complètement à la main sans son générateur là et on crée un personnage ah oui mais j'ai pas mis le nom et puis vous allez remplir vous même les caractéristiques je mets 41 je fais je fais vraiment à la main et puis pour les compétences vous pouvez aller vous aider donc ça c'est vraiment les compétences que vous trouverez dans le corps module de traduit de cubicle 7 et puis vous pouvez rajouter par exemple un métier un métier à les modifier pour mettre un métier lui cuisinier par exemple si si vous le souhaitez pour l'équipement on a un compendium aussi équipement lui il a quoi il a une arme à une main arme à une main donc ça va arriver dans l'équipement si vous l'équipez il serait même dans la partie combat et puis il a une veste en cuir c'est intéressant de faire la veste en cuir parce que vous allez voir elle va apparaître elle va être portée donc combat vous aura bien une veste en cuir qui va couvrir exactement les parties du corps couvert par une veste en cuir pour les amateurs de warhammer vous savez que encore en attaque il ya une localisation à chaque jet d'attaque qui et le coup va toucher une partie du corps la tête le corps les bras un des bras ou une des gens et donc c'est important que la remue recours enfin soit indiqué indique le bon la bonne partie du corps couverte et je pense qu'avec ça si je m'abuse vous avez à part l'image que j'ai pas là un personnage prêt à jouer en voilà en quelques minutes grâce au générateur de deux personnes il faut savoir que ce que moi je vois dans le chat là à droite en comptant que mj les joueurs vaut la même chose donc en fait les joueurs peuvent gérer eux mêmes la création de personnages sont que mj et à faire des drag and drop du moment où la feuille de personnage la nouvelle feuille de personnage le joueur est bien les les droits dessus les droits pour pouvoir modifier la feuille de personnage pourra le faire donc ça c'est un moyen de faire un personnage alors c'est des pnj donc c'est pas un personnage donc c'est soit comme ça et ça le crée vous pouvez créer la main soit comme ça et c'est le flux on fait par vous donc ça va plutôt vite et ça gère bien ça gère bien j'ai vérifié plusieurs fois ça gère bien le les races et les carrières parfaitement comme la règle comme le bouquin donc ça évite d'avoir le bouquin à se trimballer entre tous les joueurs voilà sur les personnages on peut là c'est un module à part qui s'appelle je vais aller trouver ce module là il est hop et j'ai un doute je peux vous dire de bêtises sur ce module là il permet de générer des personnages de warhammer le npc generator warhammer je crois que c'est un francophone qui l'a fait aussi et ben là ça va aller donc c'est plutôt pour les des personnages non joueurs mais ça va aller générer de manière assez aléatoire on peut choisir aléatoirement les carrières aussi je peux soit les sélectionner soit le faire de manière aléatoire par exemple et ça va aller bon je fais tout je fais tout aléatoire comme ça aléatoire aléatoire et ça va vous créez hop un chevalier commandeur humain et un pnj qui va aller apparaître normalement ici commandeur je vois et donc ça permet assez rapidement de créer un pnj assez vite vous pouvez choisir sa carrière vous pouvez soit le faire de manière aléatoire soit de manière manuelle sacré ça permet rapidement de créer un pnj vite fait si vous en avez besoin donc voilà pour la partie acteurs maintenant ce que je voulais vous montrer dans ma tout doux que j'oublie j'oublie rien le système finalement tout simplement le système de configuration de la table donc comme d'habitude dans foundry vous avez votre configuration générale et vous avez la configuration du système de jeu je vais pas tous les faire parce que il ya tout un tas de de petits paramètres qui modifie ou qui prend soit les options possibles dans le livre de règles soit qu'ils modifient en chouliat les règles donc oui il n'a pas mal et puis je crois que j'ai jamais fait un mais vous pouvez même faire voilà ça c'est les règles maison et encore plus derrière qui ont été proposés par moumane et donc voilà si ça peut vous si vous n'avez pas les règles exactement il ya tout un tas de critères en plus qui chante qui change parfois de manière assez n'est je crois qu'il ya la magie 1 maintenant voilà qui est aussi avec des règles changer pour améliorer le système de magie qui est pas le plus apprécié dans warhammer v4 même s'ils fonctionnent quand même de base pourquoi il ya pas mal de paramètres moi j'ai fait pas beaucoup vous avez vu dans les règles en brou j'ai rien coché ça fonctionne très bien sans ça et j'ai coché la chose que j'aime bien moi c'est les critiques et maladresse pour tous les tests au lieu d'avoir que en combat ça rajoute un peu de de piment dans les parties donc maintenant j'ai que j'ai un personnage je vais en ouvrir un ou deux autres et ben je peux je peux gérer tous les en tant que joueur tous les jets depuis la feuille de personnage tout simplement le mj demande un test de compétence de charme et les tests fonctionne comme cela on va cliquer soit sur les caractéristiques soit une compétence soit une arme et ça va ouvrir un pop-up et ce pop-up va va demander aux joueurs les modifications s'il ya des modifications particulières la plupart du temps il n'y en a pas mais par exemple mj pourrait donner un bonus ou un malus et donc le joueur va pouvoir le mettre il ya aussi un rappel des talents du joueur parce que peut-être que il ya des choses qui va dire ah bah tiens moi j'ai plus en sens et donc je peux mettre un bonus et si lors du combat il ya eu des blessures ou des modificateurs la table va les mettre automatiquement donc ça y'a pas à gérer la partie gauche c'est essentiellement le bonus et ça va s'ouvrir à chaque fois et ça va lancer des des tests les tests dans la partie la partie droite du chat donc le principe dans warhammer c'est que on peut faire un test classique donc là vous avez fait un charme et le mj va considérer que c'est une réussite à 44 sur 45 sans vraiment de bonus en plus que vous êtes à plus zéro mais très souvent dans warhammer c'est en opposition avec un autre personnage typiquement meriadoc serait en train d'essayer de charmer karmia pour pouvoir passer parce que c'est une garde et puis on passe pour pouvoir passer la porte et donc très vite vous allez avoir les tests en opposition c'est géré dans le système très facilement par ce petit ce petit bouton dans le chat meriadoc a fait un test en fait je vais l'opposer le test est débuté et tout simplement le personnage en face va faire son test de calme en opposition elle fait moins 3 et donc voilà c'est un ça va être un échec on sait parce que forcément elle a échoué donc c'était pas le meilleur exemple mais dans les combats vous verrez mieux comment on fait les tests en opposition mais donc on peut faire ces tests en opposition assez facilement et ça va dire finalement qu'ils gagnent le test en opposition vous avez à peu près là le principe de tous les jets de dés possibles et inimaginables ça ça marche pareil pour un test par exemple de dextérité hop ça va ouvrir et puis ça va lancer ça va lancer le dés pour exciter là pour l'instant c'est assez simple ça lance des dés mais le combat est assez complexe dans warhammer quand je dis assez complexe il faut à chaque fois faire un test en opposition et et à les calculer à quel endroit on a fait les dégâts et combien et c'est donc le système est assez élégant dans fonderie vous allez voir le mj a pas grand chose à faire donc qui doit je vais prendre carminia et puis le nouveau passage qu'on a fait et je vais les mettre dans le turn order ça je crois que si vous avez déjà pratiqué fonderie oui de quoi je parle donc ça va faire un turn order où on va lancer l'initiative des deux donc meriadoc va attaquer en premier je dessins un peu carminia qu'on voit bien donc meriadoc va cibler carminia donc ça traditionnelle dans dd5 par exemple on retrouve la même chose et puis va l'attaquer avec son arme à une main ça va ouvrir un pop-up comme la dernière fois alors là c'est intéressant il a un bonus il a un bonus automatique parce que je pense qu'il vise une créature qui est plus grande qu'elle et donc il a mis le plus 10 je crois mais il faudrait que je vérifie mais il a mis son bonus automatique on voit dans le chat à côté que meriadoc qui est en train de cibler carminia et que en fait ça appelle un test d'opposition carminia elle peut soit esquiver donc ça c'est la compétence esquive soit elle peut paraît on va dire qu'elle a aussi une arme à une main et qu'on va sur sa feuille de personnage d'ailleurs on voit qu'elle est en train d'être attaquée par meriadoc et donc un peu un peu soit soit esquivé il manque un s d'ailleurs tiens esquive soit bah apparaît donc elle va apparaître tranquillement et elle fait un 72 sur 32 meriadoc a fait 34 sur 29 et vous allez me dire mais en fait les deux ont loupé parce qu'il s'est au dessus de leurs compétences dans la v4 en fait ce qu'on compare c'est le niveau de réussite quand on est dans un test en opposition et donc meriadoc il a loupé mais il a fait moins 1 en dr c'est à dire qu'en fait il ya une différence de 10 entre son g et son niveau de compétence 34 et 29 donc il a moins 1 mais carmia a s'est planté encore plus que lui et donc dans ce cas meriadoc gagne le la passe d'armes donc on compare et donc les deux auraient pu faire 90 et 95 mais celui finalement qui a le dr donc le niveau de réussite le plus élevé gagne meriadoc gagne le combat et pour appliquer les dommages il suffit de cliquer droit et d'appliquer les dommages on peut ignorer les pièces d'armure le bonus endurance il y aurait les deux voilà donc je vais je vais appliquer les dommages pour que vous voyez donc voilà carmia a pris les dégâts à la tête donc tout est géré la localisation les points d'armure qui qui protège le mj il a juste à à jouer finalement un g pour le pnj que ce soit l'attaque ou à la défense et à valider les dégâts et bien les encaisser il ya un truc on va dire qu'elle va ça je vous montre autre chose donc carmia s'est pris un coup et pas contente et elle a décidé d'attaquer meriadoc avec une épée et donc là elle fait un magnifique 90 90 il ya une petite astuce dans warhammer les joueurs ne l'ont pas mais le mj là je peux aller changer le résultat d'un dé est en fait comme comme j'ai envie de tricher parce que je suis en privé les joueurs voient pas et moi j'ai envie de tricher je sais pas pourquoi pour donner un peu de piment à ce combat qui tourne un peu court dans un sens comme dans l'autre je vais aller changer la valeur hop et mettre du coup une réussite critique c'était pour vous montrer aussi comment le critique fonctionne le critique dans warhammer c'est un double sur le jet 100 donc 11 22 33 etc ce qu'à 99 si on est en dessous de la compétence du personnage c'est une réussite critique si on est au dessus c'est un échec critique et donc une maladresse et donc la carmia et est donc là la fin un critique donc je clique sur le petit bouton critique et il a il va infliger une clavicule tordue à meriadoc je prends la clavicule tordue et je la drag and drop sur la feuille de personnage de meriadoc et hop il a la clavicule tordue bon je sais pas trop ce que ça fait le bras inutilisable voilà pendant 9 d et en plus il prend des blessures et il a une blessure critique voilà qui a été ajouté c'était pour vous montrer comment on triche en tant que mj je ne fais jamais bien entendu mais ça peut servir dans certains cas extrêmes bien entendu et là il faut qu'on finisse l'attaque meriadoc va lui parer avec son arme à une main et en plus carmia gagne haut la main le combat les critiques ça s'applique avant la fin la résolution du combat donc on peut faire un critique et des dégâts derrière on peut faire un critique et ne pas faire de dégâts ça c'est possible aussi donc elle inflige des dégâts mais suffisamment fort pour que en fait meriadoc qui est un halving petit bah finalement vous allez voir il est il est atteint il a plus de points de vie et donc il va subir encore une réussite une blessure critique je vais la rajouter donc meriadoc qui est complètement ensanglanté il a une blessure bléante béante c'est à dire que là il va perdre en hémorragie trois points de vie par round il a la deux blessures critique et et là il va se rendre tout simplement parce que autrement il va mourir si on si on fait rien en plus s'il va prendre trois points de vie par round si on le soigne pas il mourra dans un round parce qu'il aura une blessure critique supplémentaire donc là je vous les ai fait un combat très rapidement entre deux entre deux personnages on peut enfin j'ai déjà fait avec presque une dizaine de personnages ça va relativement vite comme je vous le dis le mj globalement il a un jet à faire et un clic pour appliquer les dégâts s'il y a des blessures critiques ou des maladresses là il a un drag and drop à faire pour pour le pour l'affecter aux personnages concernés les critiques étant souvent suffisamment embêtantes pour qu'on prenne deux minutes pour narrativement quand même jouer la critique parce que bon c'est ça qui est intéressant dans les critiques c'est pour apprendre voilà la description de la blessure béante et puis expliquer voilà ce qui se passe de manière un peu dramatique on est sans insister non plus sur la souffrance bien sûr mais voilà tout est listé dans le chat je peux vous montrer aussi par exemple carmilla refait une attaque et en fait là je veux qu'elle ait un échec un échec critique je vais mettre 66 et là elle va faire une maladresse et là la maladresse va être appliquée elle même et voilà va perdre une blessure et puis parce qu'elle se blesse toute seule par exemple ça marche de la même façon avec les attaques à distance mais vraiment de la même façon au lieu de cliquer sur l'épée je vais cliquer sur qu'est ce qui me dit ah il me dit que j'ai plus de projectiles oui ça gère les projectiles parce que c'est un jeu un peu un peu de survie et là elle attaque avec un arc long normalement c'est pas un test opposé à distance dans warhammer mais on peut le faire si la personne en face a un bouclier donc là je vais cliquer sur la flèche ça fait non opposé et donc elle gagne et puis elle va encore lui faire des dégâts donc ça marche de la même façon c'est comme je peux vous montrer là enfin tous les tests c'est de la même façon Ludwig est un prêtre de Simard il a de la magie il va faire une bénédiction de bataille il a une colère des dieux je vais le modifier quand même pour qu'il réussisse et puis on va aller sélectionner un token pour appliquer la bénédiction de bataille et donc vous allez voir Carmilla elle a une bénédiction de bataille donc à chaque fois c'est du jeu cible ma cible et je clique et tout va se faire automatiquement Carmilla par exemple a une bénédiction de bataille donc la bénédiction de bataille ça fait quoi c'est un plus 10 en cc donc si je vais sur Carmilla elle doit avoir normalement un modificateur de plus 10 en cc donc c'est en capacité de combat à manier les armes ben voilà on a bien le plus 10 en cc donc la magie aussi alors la magie est pas et pas aussi puissante que dans d'autres jeux c'est une magie qui est compliquée à faire la magie divine ou magie des vents magiques mais les gérer complètement automatiquement dans le dans le système warhammer c'est plutôt pratique parce que le MJ a pas à rajouter de bonus donc voilà j'ai fait un combat très vite après j'ai l'habitude donc ça peut paraître ça peut paraître très rapide il faut quand même comme dans tout 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 système un peu de temps pour se familiariser ne serait-ce qu'à la feuille de personnage ne serait-ce que au test en opposition ça prend voilà ça prend je dirais une ou deux parties avant que qu'on soit à l'aise sur la feuille de personnage en tant que joueur en tant que MJ c'est pareil aussi si si vous avez pas l'habitude de founerie ça va prendre un peu plus de temps si vous avez l'habitude de founerie ça va être assez assez natif et vous montrer ce que propose cubicle 7 parce que tout à l'heure j'ai dit que on pouvait finalement acheter le module corps ça c'est quasi indispensable j'ai même assez indispensable mais ils ont sorti tout un tas d'aventures la campagne de l'ennemi intérieur le starter set il cause ça commence à être plutôt bien achalandé en termes d'aventures alors c'est des prix variables de 25 euros 13 euros il ya des soldes certainement fin d'année il y aura des soldes et ces modules je vous en montrer ça amène quoi à l'expérience de jeu ça mais je vais vous montrer celui que hop hop celui que j'aime bien c'est alors pas dans mort sur le règle qui est la deuxième partie la campagne intérieure en fait ça va amener bas tout le scénario sous forme de d'articles alors c'est ce que je vous ai tout à l'heure les scénarios et sont en anglais et sont pas traduits donc voilà il faut parler un peu l'anglais sinon ça a beaucoup moins de valeurs donc ça apporte vraiment bas tout le scénario guidé avec un des petits liens pour aller vers les rumeurs des liens pour aller vers les personnages donc c'est plutôt bien bien fichu ça amène aussi tous les pnj du scénario donc là j'en ai des persos parce que je m'en rajoute mais ben voilà j'ai le premier chapitre j'ai tous tous les personnages et alors cela je vous montrais ils sont en anglais quand vous allez les avoir nous allons prendre par exemple le cannibale c'est pas un bon exemple j'en prendra un humain ils sont en anglais mais grâce à la petite touche traduire que je vais appliquer et ben ça va le traduire en français parce que la feuille de personnages étant standard on arrive à à pouvoir traduire les feuilles de personnages en anglais en anglais vers le français ça peut pas se faire sur le scénario parce que le scénario c'est du texte libre on peut pas traduire comme ça à la volée donc si vous avez si vous avez des pnj en anglais c'est c'est vite c'est très très vite traduit aussi ça va amener ça ça va amener quelques objets voilà des des herbes de l'empire par exemple des nouvelles maladies parce que warhammer est un jeu dans lequel on chauffe des maladies des nouveaux sorts par exemple donc ça ramène du contenu directement exploitable bon moi je je vends pas du tout ça c'est que je n'ai pas de part dans la boîte ça peut aider pour ce quand vous commencez à avoir des scénarios finalement si vous avez déjà les pdf c'est vite fait de faire les les joues les pnj donc ça faut voir le montant les 25 euros versus passer une heure à faire une vingtaine de pnj et d'avoir le pdf à côté donc c'est pas indispensable autant le corps module est indispensable autant les aventures c'est pas c'est pas indispensable du tout donc il ya un certain nombre de scènes qui sont inclus dans l'aventure alors je vais afficher celle là par exemple et donc ça c'est ça a été préparé elle est il ya les murs il ya il ya tout et donc c'est vendu avec alors est ce que je suis fan de ces scènes bah c'est celles qui sont dans le pdf ou dans le livre elles sont bien et ça correspond à peu près à à tu peux tu peux jouer avec ça mais on a la chance sur warhammer d'avoir une grosse communauté de fans qui en fait ont préparé des cartes fan mail et qui sont vraiment top donc là je vous ai ouvert celle là c'est la tour de signalisation version vendue par par cubicle 7 et je vais vous montrer la fan mail que qui est et donc voilà enfin j'ai de la chance parce que j'ai un quelqu'un qui regardait la chaîne qui fait toutes les cartes et celle que je te montre là il est fait moi j'ai un point d'avant première et puis après on les met sur le pack fan mail et donc elle est à dispo de tout le monde donc si tu prends si tu vas sur la campagne impériale je te montre ce qu'on a comme scène on a donc gratos pour l'ennemi intérieur donc la première partie mort sur le rec voilà je vais te montrer un truc qui est top de chez top ça commence à être un peu le bazar mon truc on peut importer un bloc de personnages un bloc de personnages c'est là par exemple j'ai le pdf de mort sur le rec et je vais aller choisir voilà un pnj et donc je vais le prendre comme ça je vais le copier coller et puis je vais aller le mettre ici et là ça va remplir voir hammer c'est à dire que ce cet import par les blocs de personnages fait qu'en fait si tu as le pdf tes personnages tu les crées très vite après il te reste l'image à mettre bon soit tu prends l'image du pdf soit voilà tu prends une autre c'est ça qui prend le plus de temps mais c'est pas de le générer qui va prendre du temps c'est c'est vraiment les images qui vont prendre du temps elles sont dans foundry téléchargeable comme un module complètement légalement c'est warhammer fammade EIS maps si tu cherches warhammer dans dans les modules foundry je vais attend je vais te les montrer elles doivent être elles doivent être en bas donc tu as les fammade death on the wake ennemi in shadow donc ouais donc c'est hyper pratique hyper pratique le truc là et donc ça te fait des aventures quasiment clé en main où tu te poses tu as déjà les tokens les machins un peu de préparation quand même faut lire le scénar de temps en temps mais ouais il ya des trucs sympas c'est qu'il ya des raccourcis alors je vais mettre help ça par contre les raccourcis les noms sont en anglais mais après c'est écrit quand même en français et ça te permet en fait avec des commandes moi j'en ai un que j'adore c'est le name alors moi quand je suis en partie j'ai jamais comment il s'appelle donc je fais name et ça me donne des noms name alors c'est dwarf par exemple il faut le mettre en anglais c'est le seul truc mais je peux faire name humaine je crois et hop ça va me donner des noms donc ça c'est des trucs sympas mais il ya des trucs très sympa du type merci joueur de me payer cinq couronne d'or cinq pièces d'argent et là les joueurs vont payer et ça va leur enlever le joueur qui va payer ça va lui enlever de sa feuille de personnage et puis je peux faire l'inverse je peux créditer crédit cinq couronnes d'or et là alors oui et hop temps je vais aller je vais aller ouvrir une session joueur parce que sinon ça marchera pas je vais mettre je vais ouvrir karmia revenir ici donc là je lui ai dit j'ai fait une demande de paiement je vais aller chez chez karmia et j'ai la demande de paiement et donc elle va pouvoir cliquer et payer ou si je fais un si je fais un crédit et dit cinq couronnes d'or et bas alors là il ya un seul joueur actif donc s'il clique sur recevoir il va recevoir cinq couronnes s'ils sont trois par exemple ça va séparer les cinq couronnes en trois mais si un joueur veut tout prendre et qu'il trois fois et puis là il a la somme tu as des choses comme trade par exemple qui te permet d'acheter dans un lieu du matériel donc ça va te générer en fait une cargaison et puis tu vas pouvoir acheter gérer le commerce j'en prends en fait que pour pour cent par exemple donc le prix c'est ça ça va me gérer l'item et puis je vais pouvoir le mettre dans le bateau le bateau eux ils ont un bateau par exemple qui s'appelle le courageux et là actuellement ils ont une cargaison de deux balles ils ont rien du coup il faut qu'ils aillent faire je crois qu'ils avaient du vin mais j'ai pas mis et donc ça se drag and drop un dans la cargaison tu as ce genre de choses tu as je connais quasiment tout ce par coeur metal travel par exemple et tu dis bah ils sont à aldorff et puis ils vont à nul par exemple et ça va dire bah en chariot 13 jours c'est pratique ça pour mj c'est pratique c'est ces petits trucs tu prends pas la tête à aller dans le bouquin dire à combien à peu près mettrais de temps il y en a après il ya des choses plus plus s'entardent dans le l dans le help qui est je veux je veux avoir par exemple une disponibilité availability d'une ville et d'objets d'objets exotiques et il va me dire bah en fait il n'y a pas de stock voilà et donc si ton joueur veut acheter quelque chose d'exotique dans une ville là il n'y en a pas actuellement mais donc tu peux mettre tu peux mettre village cité etc il ya normalement si tu fais avec les belles il va te dire si tu remplis pas les critères les paramètres il va te dire à temps faut que tu mettes quand même si c'est un village une ville incité c'est commun si tu vois là il va quand même t'expliquer ce qui manque pour que tu arrives à faire tu peux avoir tu peux avoir les coups critiques si tu appends si t'es pas dans un combat et que tu veux tu veux faire un critique un critique à la jambe a plus ça va pas marché parce que parce que je sais pas écrire je suis dyslexique je vais pas y arriver et puis tu vas mettre plus 20 donc ça va lui faire un coup critique à plus 20 donc tout il ya pas mal de commandes comme ça l'ensemble sont des tables est disponible dans les tables de aléatoires donc ça ça reprend là dans les tables aléatoires ça c'est dans le corps c'est dans les tables du corps tu vas avoir tout un table de commandes à 8 ans c'est comment s'appelle c'est job c'est une table aléatoire ces travails je vais c'était traduit peut-être non et bah mince c'est cette table là j'ai besoin d'un job voilà pour qui pourquoi voilà parfois c'est en anglais parfois c'est en français tout n'a pas été traduit mais ça te permet qui te donne un job pourquoi faire et quoi voilà ça permet de faire une petite aventure bon c'est un peu c'est un peu anecdotique c'est pas c'est pas le truc le plus le plus utile mais ça peut ça peut servir il ya la table des ivresses voilà aussi parce que warhammer a tourné pas mal autour de l'alcool dans les premières éditions c'est l'étape de rumeurs c'est moi qui les ai faites donc c'est pas c'est pas de base voilà ça permet de lancer des rumeurs dans l'ennemi intérieur on a quand même pas mal les objets alors les articles je t'ai montré moi je crois que j'ai à peu près fait le tour maladie je t'ai pas montré mais c'est pareil on peut choper des maladies et il ya une table un compendium des des maladies ils sont ici assez riche et il suffit de drag and drop et la maladie sur la personne pour qu'elle la chope et s'allumer les effets correspondants la durée de soins etc c'est c'est en fait moi depuis que j'ai ça ma conclusion c'est simple un jeu j'ouvre quasiment jamais le livre de règles parce que j'en ai plus vraiment besoin en réalité et les combats ça va plutôt plutôt vite même très vite tu vois là j'avais un combat avec ils étaient trois plus quatre quatre zombies une goule ça va très vite après warhammer c'est assez violent donc ça va vite aussi parce que tu prends un coup critique tu es au seul tu pleures et puis on te finit donc ça aussi ça aide je n'ai pas parlé alors moi je le fais pas trop mais dans la nouvelle version de warhammer il ya la notion d'avantages c'est à dire que quand tu fais un combat et que tu réussis un jet d'opposition tu gagnes un avantage c'est géré au niveau du token alors ça c'est c'est son niveau de perception ça c'est son nombre de chances et de destin ça ça doit ça c'est ces points de corruption son péché et ça c'est classique à droite tu connais voilà l'initiative en bas c'est les points de vie et en haut c'est l'avantage et donc l'avantage moi je n'utilise pas parce que vous faites c'est trop de la micro gestion et c'est vrai que c'est pas géré automatiquement par la table parce que les avantages c'est trop compliqué pour pouvoir gérer de manière à trop automatique surtout que chacun le gère de manière un peu différente donc moi j'ai décidé tout simplement de pas l'utiliser c'est suffisamment mortel pour pas que en plus dans un combat si le mec il commence à gagner il gagne de plus en plus et donc les rares talents où il faut avoir un avantage comme la fuite par exemple je le fais en fonction du contexte je laisse la liberté de le faire au niveau du contexte si je joue les talents et l'avantage pour le coup je ralentis les combats parce que je dois le gérer à chaque à chaque g1 2d pour voir qui a gagné qui a perdu l'avantage alors il ya des macros en bas tiens j'aurais pu parler des macros en bas qui permettent d'ajouter un avantage par exemple sur un token sélectionné voilà de le elles sont dans le corps à son corps et puis est donné deux et dans le gm tout le kit si tu veux l'utiliser moi j'utilise pas tout j'utilise pas les secrutes tests j'utilise même pas la dxp je le fais à la main j'utilise un truc que j'adore ça c'est direct que j'adore donc les personnages vont jouer vont gagner la corruption au fur et à mesure donc on a par exemple ludwig qui est maintenant à cinq points de corruption ils peuvent gagner de la corruption en utilisant la chance quand il faut un jet prenons par exemple le ludwig il va faire un test de cc et puis en fait il va pas y arriver alors il va pouvoir utiliser la chance pour relancer le dé ça va lui enlever un point de chance s'il n'y arrive toujours pas je peux lui permettre de relancer encore une fois le jet parce que c'est les dieux du chaos qui vont l'aider mais au prix d'un point de corruption et ça permet c'est pour ça qu'il y en a cinq il a relancé parfois d'aider pour te montrer ça c'est pour un joueur donc on va faire kermia sur la table des joueurs le joueur va avoir une petite une petite lumière à côté de son jet donc elle a fait 94 sur 45 et si elle clique dessus à ses clics droit voilà c'est clics droit c'est pas clics gauche elle peut utiliser un point de chance pour relancer utiliser un point de chance pour améliorer son jet ou conclure un sombre pacte pour relancer pour un point de corruption et donc ces points de corruption vont vont se cumuler jusqu'à ce qu'ils aient atteint le niveau maximum pour le personnage donc 6 par exemple pour elle et si elle arrive à 6 plus 1 à 7 elle va avoir une mutation et elle a maximum trois mutations avant de devenir complètement un pnj est complètement chaotique et le système permet et c'est très fourme de faire un dark whisper un dark whisper c'est que je vais sélectionner un personnage et je vais lui murmurer quelque chose je vais lui murmurer par exemple elle est en train de monter la garde et ben on dort toi on dort toi mais pas pas d'espace entre on et d'or mais voilà et elle il ya que kermia qui va recevoir si elle obéit aux murmures elle va perdre un point de corruption mais forcément j'utilise dans des moments où ça va les mettre en péril et typiquement tu es au combat alors je fais pas ça parce que je trouve c'est un peu fou mais tu es au combat et en fait tu vas louper ton coup et tu vas taper ton ami à côté ça c'est un dark murmure un dark whisper une voix voilà une voix sombre souvent j'utilise pour ouais typiquement tu es en situation sociale et en fait je suis fin dark whisper en disant ben là tu vas tu vas l'insulter en fait tu vas lui dire vous avez l'air trop bête ou un truc comme ça et du coup ça va complètement changer la relation voilà la relation sociale qui peut y avoir et le c'est un avantage pour le joueur parce qu'il avait un point de corruption mais ça va mettre dans l'embarras le groupe c'est un peu voilà et donc voilà j'aime bien le faire il faut pas le faire tout le temps souvent les joueurs refusent si c'est trop important c'est à dire typiquement quand ils sentent que ils montent la garde et que je leur dis endors toi ils savent bien que c'est pour voilà c'est une fourberie donc il c'est rare quand même qu'ils acceptent qu'ils acceptent le dark whisper mais le font de temps en temps parce que ça peut être rigolo et c'est géré voici on clique sur obéir aux murmures ça va enlever le point de corruption directement c'est et voilà donc après j'avais laissé tomber les versions la v3 ou qui j'ai jamais compris ou comprise plutôt là je suis revenu avec la v4 et je suis revenu essentiellement parce qu'il y avait fonderie parce que j'avais fait des parties sur table avec le livre en français là le premier et honnêtement honnêtement je pleurais et il y avait trop les combats étaient trop longs les règles particulières des armes et c'est parce que là les règles des armes elles sont gérées c'est à dire que l'armée elle a une caractéristique particulière dans le combat ça sera fait sera pris en compte elle a plus 10 elle est perforante etc ce sera pris en compte et sur table j'y arrivais pas et avec fonderie bah du coup je me suis dit va plutôt sur l'histoire de l'histoire de warhammer plutôt que sur les règles